corfou paul bourget faut-il revoir la femme que l'on a aimée et de qui l'on fut séparé par la vie qu'en dix ans on passait sur cet amour sous notre cœur et sur sa beauté faut-il rouvrir le volume autrefois lu avec ivresse puis oublier à demi et qu'on le retrouve sur le rayon de la bibliothèque paternelle immobile dans sa relure défraîchie avec son titre qui nous représente quelques-unes des heures les plus délicieuses de notre adolescence faut-il retourner homme fait dans le pays que l'on a visité jeune homme et qui vous est demeuré dans le souvenir comme une oasis de parfums de lumière et de rêveries l'ami qui s'en viendrait me poser ces questions je sais trop bien ce que je répondrai ah que le passé soit le passé lui dirai-je si tu veux vivre cherche la femme que tu n'as jamais rencontré qui ne sait rien de toi et de qui tu ne sais rien si tu veux aimer le livre écrit par le poète dont tu n'as jamais entendu le nom si tu veux rêver et si tu veux te complaire parmi des paysages fuis des terres inconnues et où tu ne retrouveras pas une trace de l'être que tu fus jadis que tu ne seras jamais plus oui je parlerai ainsi et j'aurai raison neuf fois sur dix et tord cette dixième comme je me le suis si heureusement prouvé à moi même en retournant au mois de décembre de l'année qui vient de finir dans cette corps fou que j'avais tant aimé en 1874 c'est qu'il y a des maîtresses dont le charme retrouvé abolit tout ce que l'on a senti depuis elle c'est qu'il y a des livres aussi féconds en songe après des années qu'au premier jour et des coins bénis de ce vaste monde qui vous rendent par leur magie assez de jeunesse pour les revoir comme si on ne les avait jamais vues ainsi de celui dont j'écris le nom tout à l'heure et pour lequel je m'embarquais à Brindisi avec cette curiosité presque anxieuse qui fait le charme et le danger de pareils retours par un de ces hasards où un ancien aurait vu un présage de joie la traversée fut parfaitement douce et quand je montais sur le pont du bateau vers le matin je pus contempler le plus lumineux des paysages que j'eusse vu depuis l'Espagne la mer, calme comme un lac étalait une nappe d'une couleur si bleue que l'on eût dit du lapis en fusion pas un nuage ne promenait sa blancheur dans le ciel dont le saphir un peu pâli attestait seul que nous étions en plein hiver non pas seul car de la neige saupoudrait à gauche la longue chaîne des monts d'Albanie une neige si légère que le corps de la montagne apparaissait au travers presque lila sur cette côte du continent pas un signe de vie humaine sinon quelques hameaux de place en place jeté au creux d'une ravine à droite de la route que les navires suivaient fondant l'eau à peine frémissante avec un mouvement doux de toutes petites îles émergeaient nue et sombre et la masse violette de la grande île se rapprochait annoncée par cette grande montagne du pantocrator qui prend sous tous les horizons des formes de colossal hôtel les goélands volaient autour d'Emma balançant avec une mollesse gracieuse leur corps blanc immobile entre leurs larges ailes souples à pointe noire je me sentis ressaisi par l'enchantement de jadis et c'est avec une émotion presque religieuse que je m'accoudais sur le bastingage les yeux fixés sur cette montagne dont je reconnaissais le profil sublime épiant à mesure que le bateau s'approchait le détail de ce paysage et peu à peu les infractuosités de la rive se firent visibles et les maisons dans les plis des balais et le revêtement d'olivier qui fait de Corfou comme un bois sacré au milieu de la mer puis la forteresse qui domine la capitale laquelle porte le même nom que l'île elle-même des barques commençaient à cingler autour de nous dans le goulet qu'il faut franchir pour arriver au port les voiles de quelques-unes d'outes rouges révélaient des pêcheurs de Chiodia les mêmes peut-être que j'avais vu courir à Venise l'autre année et se resouvenir aussi de la ville que je préfère à toutes les autres acheva de donner à cette minute un charme suprême impossible à jamais oublier tout à fait le mois que je passais dans l'île ne fut pas composé uniquement de minutes pareilles et pourtant sauf quatre ou cinq après-midi vraiment pluvieuses il me fut possible chaque jour de sortir en voiture ouverte et de retrouver même sous ce ciel d'hiver cette impression d'agrément dans la beauté qui m'avait attiré là de nouveau après tant d'années il faut cependant avouer pour être franc que le premier aspect de la ville où on débarque n'est pas fait pour entretenir cet enthousiasme inspiré aux voyageurs par la vue de la côte elle est petite cette ville tout en maison blanche et à colonnette mais avec des rues étroites tortueuses sans aucune de ces curiosités d'art dont foisonnent les moindres cités de l'Italie méridionale les boutiques débordent des arcades éclairées le soir par des lampes en terre aussi primitives que celles de Pompéi elles étalent toutes sortes de fruits séchés d'épices de friture et remplissent la rue d'une sorte de relamphade et singulier quelquefois l'image d'une vierge aux grands yeux raide et parée d'incrustations d'argent sur un fond d'or protège la boutique et une foule bas et vient composée de grecs moustachieux à la fustanelle blanche aux souliers recourbés d'albanais en manteau de poisse de chèvre de juifs coiffés d'un fès et drapés d'une ampleur d'ingote de prêtres à longs cheveux et à longues barbes avec une barrette et une toche semblables à celles de nos avocats des femmes en voile blanc avec leurs vestes brodées des plaques de métal des enfants à yon aux beaux yeux d'animaux toute cette population où beaucoup de visages trahissent l'épuisement de la fièvre ne correspondent guère à l'idée que ce simple nom la Grèce évoque dans notre rêverie c'est qu'aussi rien n'est plus mêlé que le sang des habitants de cette île si l'on en juge par la diversité des invasions successives qui sont venus y laisser leur empreinte depuis l'époque lointaine où les Corinthiens colonisèrent les premiers et corcirent après eux vinrent les Spartiates puis les Athéniens puis les Macédoniens puis les Épirotes du roi Pyrus puis les Romains au Moyen-Âge les croisés les empereurs grecs les Normands les princes de la maison d'Anjou jetèrent tour à tour sur cette contrée des soldats pieux ou cruels des pirates et des mercenaires les Vénitiens arrivèrent plus tard et par endroits un lion à aîlée sculpté au fronton d'une porte rappelle encore une domination qui fut bienfaisante car c'est à elle que l'on doit l'admirable boisement d'Olivier richesse de l'île les Français y régnaient aussi et tandis que Napoléon luttait contre toute l'Europe une poignée de soldats massés dans la forteresse qui domine la ville refusait de se rendre et nous gardait cette terre remarquée par le premier consul acquise par l'infatigable empereur que les traités de 1815 remirent aux mains des Anglais ceux-ci du moins reprirent la tradition de Venise et les belles routes qui permettent même entretenues insuffisamment d'aller d'un bout à l'autre du pays sont leur œuvre la mêlée confuse de cette histoire est-elle visible dans les traits confus de la race qui peuple aujourd'hui et la ville et l'île à coup sûr dans les premières promenades que l'on fait à travers les ruelles on se prend à regretter la noble ligne des profils de pur sang Hélène et puis le charme du ciel levantin et part sur les murailles blanches et sur les vêtements exotiques et plus fort que la désillusion du début d'autant que ces ruelles ménagent aux voyageurs maintes surprises de pittoresques et parfois des impressions d'une simplicité grandiose comme celle que j'éprouvais quelques jours après mon arrivée à voir le déchargement sur le port d'une énorme barque de blé ce port n'est pas fermé d'un molle et il ne possède pas non plus un quai unique c'est tout le long de la partie de la ville qui regarde la petite île de Vigo une suite de terrassements distincts auxquels on accède par diverses portes devant lesquelles se tiennent les changeurs ils ont devant eux les piles de leur monnaie d'argent et d'or et quelquefois une belle médaille antique égarée dans leur sébille montre au milieu des effigies grémincantes un profil d'Alexandre délicat comme celui d'un bacchus ou le fier visage d'une pallas casquée le ciel ce matin-là était encore tout bleu mais la mer moutonnait et la houle de la vaste rade agitait durement les bateaux celui que l'on déchargeait sur l'un des petits quais avait beau être amarré solidement il se soulevait de temps à autre quoiqu'il fût très large et plein de grains jusqu'au bord du grain rapporté de Crimée par un vapeur anglais immobile sur ses encres là-bas dans cet amas de blé doré qui leur montait jusqu'aux genoux des hommes au dur visage et en loque s'étaient installés debout les bras nus ils remplissaient de grands paniers qu'ils jetaient ensuite à d'autres hommes sur le quai ces derniers répandaient le grain à même la pierre des ouvriers armés de pelles de bois l'entassaient alors dans des boisseaux qui, sitôt comblés passaient dans de nouvelles mains et se vidaient dans des sacs et ces sacs eux-mêmes chargés des chevaux tout préparés une poussière blonde et subtile flottait autour de cette scène de travail à qui le ciel immobile clair la mer bleue éclat potante et les vieilles murailles grises de la ville servaient de cadre et moi je songeais à l'histoire de ce grain nourricier venu de si loin je le voyais en pensée verdissant dans la presqu'île russe espoir de paysans paris à ceux dont le noble Tolstoy a si bien peint les rêves troubles les élans obscurs je voyais en regard un de ces grands chantiers de construction comme j'en ai visité en Angleterre lugubre sous une brume chargée d'atomes de charbon je me disais qu'une spéculation de bourse avait dû présider au transport de ce blé sur ce navire et qu'un peu d'or avait été ajouté ainsi à quelque énorme fortune dépensée dans un hôtel de Paris de Londres de Petersburg parmi les délicatesses les plus compliquées du luxe le plus moderne où allait-il maintenant ce blé sous le fait duquel pliaient les reins des chevaux paisibles sans doute vers quelques cabanes d'un paysan grec dévoi à Saint Spiridion et aux images sur les murs de laquelle un Saint-Georges vêtu d'argent terrasse le dragon et je me laissais envahir par cette rêverie qu'éveille en nous la merveilleuse complexité de cet univers rendu comme perceptible par ce simple labeur d'un débarquement de blé dans un coin de port c'est bien ce mélange de labeur le plus simple et du plus adorable décor qui donne sans cesse au paysage de Corfou une physionomie des globes antiques vous la retrouverez cette physionomie à quelques points de l'île que vous mène votre caprice à Benidza où vous pourrez cueillir des oranges dans les arbres parmi les ruines d'une villa romaine à Peleca d'où vous distinguerez à la fois les côtes de l'Épire couvertes de neige et sur l'autre versant de la montagne la mer d'Otrente que les habitants appellent la mer sauvage à Potamo dans cette place où la tradition veut qu'Ulysse est abordée à Ipso où se lisent ces deux vers naïfs sur le mur d'une maison de campagne cachée parmi des chênes et des citronniers au couvent de Paléo-Castrizza dont on découvre une côte déchiquetée et des criques d'eau bleue et de sable rouge qui rappellent cette côte divine entre Salerne et Alma-Fille pas un mur d'enclos partout des haies composées d'aloès gigantesques qui tordent l'or vert et souples poignards ou de figuets de barbarie aux feuilles grasses larges comme des raquettes de tennis et partout aussi des bois d'olivier non pas de ces maigres et petits arbustes de notre Provence mais des arbres colossaux avec un tronc si vieux qu'il en est tout noué tout percé de trous énormes à terre sont assis des hommes et des femmes qui ramassent les olives tombées c'est leur seule manière de faire la récolte et encore de deux années l'une ils sont là calmes et insouciants sous l'ombre fine du vieil arbre qui dut être planté au temps du règne de Venise d'autres paysans s'en vont à la ville assis de côté sur une monture chargée d'outres de peau qui enferme du vin sous ses oliviers errent aussi des troupeaux des chèvres en camus qui se pendent aux arbres comme dans les vers de Théocrite et ceux de Virgile des femmes passent portant une cruche sur la tête d'un geste qui n'a pas changé depuis tant de siècles que les poètes en ont célébré la noblesse puis c'est un moine mondiant dont la robe noire est devenue verte par l'usage dont le visage aux cheveux et à la barbe inculte a des simplicités d'ermite de la Thébaïde sous la toque sombre quand les oliviers manquent les bois d'oranger leur succèdent avec des fruits d'or qui brillent dans le feuillage lustré presque noir et quand les aloès ou les figuiers font défaut des haies de rosiers prennent leur place fleuries de pâles et frêles roses les dernières de l'année mais le parfum délicat de leur corolle frileuse se distingue encore marié à celui des narcisses qui grandissent tout blanc au bord des ruisseaux sans cesse aussi la mer apparaît à l'horizon crispant à peine sa nappe bleue elle dort dans le calme des baies elle frange les rochers d'un peu d'écume elle étincelle sous le soleil elle s'assombrit quand le couche intinte en rose la crête blanche de l'Albanie elle est le sourire et la sauvagerie de ce paysage et débattent aussi des taches ça et là un paquebot avec son panache de fumée un voilier avec ses toiles claires ni cette mer paresseuse ni ce ciel lumineux ni cette île verdoyante n'ont dû changer depuis l'époque dont il est parlé dans Homère où Ulysse aperçut cette côte devant lui ah les beaux verts et que je ne peux résister au plaisir de transcrire ici mais quand l'aurore aux beaux cheveux amena le troisième jour enfin le vent se reposa et la face de la mer se fit paisible et là il aperçut la terre il la regarda de ses yeux aigus en se soulevant hors de la grande houle comme au regard d'un fils apparaît la vie désirée d'un père qui gisait sous la maladie en proie à d'immenses douleurs desséchée courbée sous le poids des dieux ennemis et maintenant ces dieux l'ont délivré de son mal ainsi aux yeux d'Ulysse apparut la terre et la forêt et je blasphémais moi aussi le vieil Homer et je déclarais que je préférais Adolphe à l'Iliade et le rouge et le noir à l'Odyssée voilà qui est bien probable et j'avais raison alors ou plutôt je faisais comme font tous les critiques je donnais une allure de loi générale à ce qui n'était qu'une sensation j'avais raison d'avoir la sensation mon erreur était de ne pas la concevoir comme telle je l'ai pourtant repris ici le livre qu'enchante la figure tant célébrée de Nausicaa je ne l'avais guère ouverte depuis le collège et les vers divins que je ne sais pourtant plus lire dans le texte ne sont apparus si jeunes si vrais si pareils à ce paysage les nuances d'âme dont ils sont remplis ont pour la première fois touché jusqu'aux larmes comme ce passage où Ulysse inconnu entendant la haide chanter la guerre de Troie voile son visage de son manteau et le noble Alcinus voyant que la musique perce le cœur de son hôte ordonne que la mélodie soit interrompue il ne pose pas une question aux mystérieux convives il ne cherche pas à deviner d'où cette souffrance à l'audisson des exploits des héros la délicatesse de sa piété comprend toute la magie consolatrice du silence il y a une douceur unique à rencontrer de ces traits si tendres dans ce poème d'une si rude simplicité comme il y a un attrait suprême à s'en aller le livre enfermé le long des routes et à rencontrer là verdoyant et lumineux l'horizon qui se dessine à travers les descriptions de l'antique maître ou des rapsodérants dont un puits inconnu a ramassé les œuvres éparses quand j'avais ainsi lu un chant de l'Odyssée mon plaisir était de marcher jusqu'à cette pointe bien connue des voyageurs qui ont passé seulement quelques heures dans l'île entre deux bateaux que l'on appelle la pointe du canon à cause d'une batterie placée là autrefois la route contourne les haies dont est en close la villa du roi oasis d'eucalyptus d'oranger de citronier de rosier en vue du plus suave paysage de mer elle longe une espèce de lac intérieur sur lequel voilait des sarcelles elle court parmi les oliviers et passe devant plusieurs maisons bâties par des anglais dont une me séduirait plus que je ne peux dire par cette inscription gravée au-dessus de sa porte et si étonnamment britannique Alcinus Lodge des garçonnets des fillettes pieds nus m'offraient des fleurs et des oranges en me jetant le joli souhait par lequel ces gracieux mendiants saluent l'étranger puissiez-vous jouir de vos yeux c'est qu'une joie douce était en effet éparses pour les yeux dans le vaste azur du ciel dans la clarté chatoyante des eaux dans la mollesse des collines dans le pâle feuillage des oliviers et dans les visions d'existence héroïques si naturellement mêlées à ces eaux à ce ciel à cette forme des montagnes à ces beaux et paisibles arbres j'arrivais ainsi à la pointe d'où l'on découvre un îlot qui s'appelle le vaisseau d'Ulysse une légende populaire veut que Neptune ait changé ainsi en une masse immobile la galère féacienne qui était coupable d'avoir amené l'exilé dans son Ithac cet îlot est planté de cipres noirs une petite chapelle s'y dresse et deux vieux moines le cultivent la romanesque impératrice d'Autriche y a passé des heures et des heures pendant l'hiver qu'elle a séjourné à Corfou y venait-elle regarder seulement la mer mouvante la côte lointaine du continent et les pentes boisées de l'île ou bien évoquait-elle en pensée la chimère qui fut pourtant vrai d'un monde où chaque aspect nouveau de la nature s'animait pour l'homme encore jeune en des symboles d'une grâce idéale toujours est-il que moi l'amour passionné de l'analyse le maniaque de psychologie je m'abandonnais avec une ivresse inexprimable à l'intense illusion qui pour un moment grâce à la magie de cet horizon et du poème à peine quitté faisait de l'élève de Stendhal un contemporain de ses songes à jamais dissipé je sentais renaître en moi l'âme évanouie l'âme primitive de ces hélènes qui pratiquaient la félicité animale sans grossièreté la félicité morale sans maladie les puissances de l'art sans la manière celle de la pensée sans l'angoisse période unique et si courte de jeunesse heureuse pour la psyché aujourd'hui blessée qui pleure en chacun de nous île verdoyante et que je ne reverrai peut-être jamais quand tu ne m'aurais donné que cette volupté de quelques matinées passées de la sorte sur ton rivage ton nom me resterait sacré pour toujours et quand je me souviens de toi une phrase d'une noble et triste Flaubert me chante dans la mémoire même il y a des endroits de la terre si beaux qu'on a envie de la serrer contre son cœur ainsi s'achève Corfou par Paul Bourget de la terre